Nommé le 29 juin 2023, au poste des ministres en charge de la jeunesse et des sports, chargé de l'instruction civique et de la construction citoyenne, Abdoul Kassim Fomba fait le bilan après une année de grands défis. Ces actions ont touché plusieurs domaines de la promotion du sport à l'engagement civique des jeunes. Nous avons toujours rencontré quelques difficultés et nous n'avons pas remporté de couple. Et on s'est demandé pourquoi on n'arrive toujours pas à remporter la CAAT. Je pense qu'au niveau de ce symposium, il y avait 150 experts maliens du milieu sportif. Donc ça nous a permis de ressortir des recommandations également au niveau de ce symposium. Et une commission a été mise en place. Avec certains membres pour faire le suivi de la mise en oeuvre de ce symposium. Le premier élément, c'est aujourd'hui les actions qui sont en oeuvre dans le cadre de la jeunesse. Il a été demandé au niveau des états généraux de la jeunesse de mettre en place une fêtière beaucoup plus ouverte qui va accueillir le maximum de jeunes et beaucoup plus représentatifs. A date d'aujourd'hui, sur toute l'étendue du territoire, nous avons reçu pour le moment 6 834 dossiers de candidature pour la fêtière. C'est une école que le président lui-même en conseil des ministres a demandé et instruit à tous les ministres qui étaient présents de passer un à un à l'école de la citoyenneté pour expliquer ce qu'ils sont en train de faire. Et je pense que vous l'avez vu, les ministres sont passés un à un pour expliquer ce qu'ils étaient en train de faire afin que ces jeunes puissent s'approprier tout le dispositif aujourd'hui qui est en cours. Au cours de l'année écoulée, les initiatives du ministre Abdelkassim Fomba ont reçu des retours postibles de diverses parties prenantes, des jeunes ou professionnels du support, en passant par les acteurs de la société civile. La formation qui a été faite au niveau de l'école de la citoyenneté, ça nous donne vraiment l'envie, le courage, la détermination, l'amour de s'investir dans nos sociétés, parce que le développement de façon générale de notre pays. Le ministre Abdelkassim Fomba nous a vraiment approuvés aujourd'hui. Il a du talent et il a fait ce qu'il n'a pas fait tout ce qu'il avait envisagé de faire, mais quand même il a fait sommeiller et vraiment on est satisfait ces soirées. Nous félicitons le ministre de la Jeunesse du sport pour son beau travail et qu'il continue chaque année à faire ses beaux gestes de travail à l'encontre. Abdelkassim Fomba est au-delà de son rang de ministre, un jeune leader bien arraciné dans les milieux associatifs. Ces initiatives ont non seulement renforcé la cohésion dans le sport, mais ont également engouragé l'engagement civique et l'entrepreneuriat chez les jeunes. Abdelkassim Fomba est au-delà de son rang de ministre, un jeune deuratrice, d'esprit, Abdelkassim Fomba en Métodule … … … Sous-titrage Société Radio-Canada